Dunkerque, dans le Nord-Pas-de-Calais. Si la ville est réputée pour son dynamique port de commerce et ses industries, elle l'est presque autant pour la Pilotine, un bar de nuit qui trône devant le quai de la Citadelle. Christine, la patronne, y attend de pied ferme les joyeux et turbulents fêtards. Ce week-end, c'est carnaval. Dans le Nord, on est très très fêtards. Donc le carnaval de Dunkerque, c'est vraiment pour danser, pour boire un coup, pour s'amuser, pour se libérer aussi d'une année de travail. J'ai connu toute ma vie la fête. J'étais la première DJ-femme sans Dunkerque et j'ai racheté la Pilotine, je devais en 27 ans. Avec les marins, il faut avoir de la répartie. Tout en restant amicale. Je préfère gueuler que de montrer ma faiblesse. Allô ! Et c'est là ! Bonne chantier ! Bonne chantier ! Le carnaval à Dunkerque, c'est une tradition, un rendez-vous incontournable dans l'année. On se prépare en se déguisant et aussi, pour certains, en se replongeant dans l'histoire des ternevins. C'est les photos du départ pour Islande à Dunkerque. Ça date de 1912. Ils partaient pêcher la mort. Les départs étaient concentrés sur le mois de février, d'où le mauvais temps, les tempêtes. Et c'est vrai que pour partir en mer du temps comme ça, il fallait se donner un peu de baume au cœur. Les femmes de marins, les enfants, attendaient sur le quai et faisaient la fête pour fêter le départ des marins en mer d'Islande. On ne savait pas s'il y aurait eu un retour. Donc le carnaval est parti de cette tradition-là. Le carnaval, c'est un défouloir total. On chante, on fait des kilomètres dans cette ville. On fait des chahuts, on se bouscule, on s'embrasse. On se prend ses pleins de câlins. C'est plein d'amour aussi, le carnaval. Ça requince, ça regonce. Et si vous cherchez un peu d'amour pour vous requinquer, de la joie, de la bonne humeur, il y aura toujours sur le port de Dunkerque la pilotine qui vous tendra les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada